bonjour à toutes et à tous nous continuons notre périple russe sur notre chaîne de monsieur donc périple nous en sommes à mon avis à l'étape 23 il y a tellement d'étapes qu'à fin je m'en souviens plus alors on était on était on était on était à meigatka alors vous vous souvenez peut-être mais j'ai fabriqué un aéroport un aérodrome plutôt qu'il existe en pleine nature là alors j'ai par contre je sais pas si vous voyez j'ai mis des pistes en des pistes comme en sibérie regardez-moi ce que ça me fait on est d'accord mais bon là c'est chez la poussière qui me rentre partout bref alors j'ai mis le plan de vol encore une fois par contre là j'ai pu donc je démarre je démarre nulle part puisqu'il reconnaît pas mon aéroport par contre j'ai peut-être coupé ma peau starter édition c'est pas besoin de mettre mon starter non c'est gêne ça bref donc on prend un nouvel avion alors j'ai essayé de démarrer avec un autre avion qui est le qui est le il ya des avions comme ça je n'arrive pas je n'arrive pas du tout à l'aise comme le c47 de chez skylab je n'y arrive pas du tout il fait n'importe quoi et là celui que je suis pas arrivé à faire c'est le le grand caravane de carré nado enfin si j'y arrive mais il fait il fait des bruits il fait un bruit de décollage de décollage d'airbus en permanence il n'y a pas moyen de le régler même coupé même coupé ça continue j'ai rechargé trois fois l'avion ça marche pas donc ça les trucs qui font un bruit comme ça non j'utilise pas moi je dire c'est donc là même celui là je suis obligé de mettre à 1% le bruit du volume je sais pas où les gens où les gens ont les oreilles complètement bousillé ils entendent plus rien on a obligé de mettre fort où c'est moi mais c'est beaucoup trop fort beaucoup trop fort donc celui là c'est le pilatus le pilatus pc6 qui est aussi un broussard alors je sais plus de quel de qui il est ce pilatus il doit être je sais plus de 30 d'a peut-être je sais plus je sais plus alors là bonne question il est qui le pilatus il est qui mais je sais pas et je sais pas de qui il est le pilatus il faudrait je prenne des notes si je voulais faire les choses propre proprement c'est le pc6 alors il ya le pc12 qu'on a déjà fait et le pc6 il est où je vais pas le trouver ça c'est le pc12 d'accord alors alors il est qui celui là il est de qui le pc12 le pc6 30 d'a ouais c'est ce que je pensais 30 d'a pilatus pc6 donc c'est bien un avion de 30 d'a donc il est pas mal il est alors il ya le hsi qui est ici que j'apprends à utiliser assez aspen avionique il est un peu particulier il faut apprendre à servir des boutons donc il faut appuyer sur ce comment j'ai pas tant sur mettre là au sur celui là pour obtenir l'altitude l'htg la vitesse etc voilà 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 donc donc ça ça fait rien ça ça permet de passer de nav 1 nav 2 gps et ça de mettre la vitesse et la vitesse là je peux pas sélectionner trop la vitesse de monter je sais pas j'ai pas trouvé encore comment le faire donc quand ça se met en magenta ça veut dire que on est en train d'utiliser ce bouton j'ai pas trouvé non plus comment passer des 30 points machin ou à l'autre bon là je vais laisser comme ça je sais pas et alors qu'on a fini celui-là il se remet automatiquement ça c'est bien on peut passer à celui-là on a le crs donc qui en 91 pourquoi pas on peut le mettre en rien crs et la vitesse de sélection alors on va mettre je sais pas moi on va mettre en montée on va mettre 90 hein 94 j'ai jamais j'aimais piloter cet avion hein donc ça je sais pas où on est on va regarder on peut regarder quand même l'altitude de là où on part euh on est à 814 oh il me dit que je suis à 800 et ben ça me semble très bien ça non pas 900 bon c'est 800 ou 900 d'accord ok alors voyez la poussière qui rentre tout ça c'est insupportable bon alors on y va on va traverser la mer et en fait ce qu'on va faire puisque là il y a plein d'aérodromes que je suis obligé de créer donc ça me fatigue un peu ça fait un périple un peu long du coup on prend des broussards des avions comme ça pour essayer d'aller et on va faire un petit tour sur l'île de Sacalines là en essayant de passer j'ai fait un web point particulier pour le sommet de l'île de Sacalines qui est ici qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle euh Lopatina Lopatina donc qui est à euh euh 1600 mètres 200 mètres on va passer juste à côté donc euh 6005 on doit passer tranquille bon on décolle parce que là j'ai pas fini alors ici c'est notre euh je je maîtrise pas encore hein alors hop là c'est les flaps on va mettre take off c'est rudimentaire c'est les avions de brousse c'est comme ça c'est rudimentaire ça je sais pas ce que ça fait donc les flaps je les ai mis ils sont déjà d'un on a trois ça fait beaucoup hein déjà ah ouais d'accord il y a pas de j'ai pas de crans d'accord ça monte de take off un machin d'accord ok donc euh bah on va on y va hein donc euh je sais pas ce que c'est alors je pense que sur la la poussière là il faut aller vite ah bah il y a beaucoup beaucoup moins de bruit tout d'un coup alors voyez là voilà c'est assez assez difficile à la la piste la piste en poussière là on va essayer de décoller ça y est donc euh on va un peu le trimmer il a décollé en 12 mètres c'est ça ? voilà on monte à 500 pieds ça ça me va bien je suis pas trop vite au niveau des moteurs donc 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 on suit notre plan de vol alors ça c'est pas mal c'est une pop-up pour afficher le afficher le pilote automatique alors qu'on va attendre d'avoir un peu monté 1000 on est pas très loin donc ça c'est la ça c'était la l'aéroport que j'avais créé donc là je suis bien en gps 1400 on va attendre d'être un peu plus haut on va se tourner parce que notre on va attendre de monter encore 1800 pieds ça ça me va bien il est à 70 il monte pas vite alors on va essayer d'enlever le grand flap et de tout de suite trimmer pas facile on n'arrive jamais à bien régler ça les trims chaque azion est voilà ok bon on va essayer de se mettre en pilote auto nav il prend tout en main le coco là il nous prend le trim la montée la montée la vitesse et flap j'en ai pas un parfait bon le steak il est parfait ça c'est un écran qu'ils ont fait eux-mêmes 30 là voilà 2005 on va regarder dehors non mais c'est pas mal alors j'ai un j'ai un j'ai une livrée de la gendarmerie je sais pas si c'était vraiment ça qu'il fallait faire donc là c'est la ville de je sais plus de pas de megatang mais de sovietskaya voilà sovietskaya gavane sovietskaya gavane donc en fait on traverse le bras de mer qu'il y a ici entre le continent et l'île sakhalin et on va comme point à un aéroport qui s'appelle chaktersk il est juste au bord de la mer voilà c'est pas mal quand même alors j'essaie de prendre une autre livrée il la garde pas en général je fais une autre livrée je sais qu'il y a une livrée qui est toute sale toute vieille je sais pas si c'est là oh celui-là il est super Pilatus, Himalaya on va laisser celui-là pour que quand même il est c'est quelque chose celui-là non Kanda toujours des avions pas mal je trouve alors fail durement gêne alors boost pompe c'est ici et starter on en principe faut pas le mettre le starter on hein l'inition d'accord mais le starter on n'en a plus besoin bon du coup là on entend plus rien du tout c'est pénible on va mettre un tout petit peu plus 2% ça me va bien 2% ça me va bien je sais pas je sais pas si j'ai il y a des il y a des livrets qui sont euh des alors des vues qui sont données avec donc le fuel on est bon heating ça j'ai pas mis comme d'habitude alt alors le clock fonction clear enter j'ai pas mis comme d'habitude qu'est-ce que j'ai oublié encore le qnh ah oui le qnh je sais pas comment on fait pour on va regarder un peu dehors voilà c'est pas mal hein donc c'est des trains fixes hein les broussards on voit que on voit le le palonnier qui qui dirige la roulette de queue alors de toute façon on peut pas monter beaucoup plus vite que ça on est à 70 c'est pas vite alors si je change la livret depuis ici ah ouais mais je vois pas donc ça c'est l'himalaya ça c'est toujours l'himalaya ça c'est je sais pas quoi on va essayer celle là impliquer les changements donc ça va faire une étape un peu longue mais euh on essaiera de refaire des étapes après quand ce sera un peu moins sauvage là j'ai 82 000 nautique sovetskaya gavane 5003 on monte et puis après on essaiera d'aller un peu plus vite euh donc c'est pas trop regarder tout sur mauvais élève j'ai pas regardé le mauvais élève le manuel utilisateur euh ce qu'il y en a je pense qu'il doit y en avoir euh 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 joystick et graphic setting ça m'intéresse pas trop euh donc ça c'est ce qu'on verra quand on fera le euh il y a peut-être 10 mètres de réservoirs sous les ailes pour aller encore plus loin euh euh le démarrage il est pas trop pénible j'ai pas faim hein j'ai pas fait un démarrage euh réaliste euh euh les livreries alors ça c'est comme euh dans les eaux de trenda c'est on peut tout on peut tout faire soi-même hein dans la vision faire les livrer euh euh faire les livrer voilà voilà euh les points de vue caméra ça ça fonctionne pas quand on a avec ce caméra alors 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 euh oh tiens j'ai pas essayé ça voilà quand on lit pas hein euh euh le roodeur il est là euh le roodeur il est là alors ah oui ça met euh euh ça met le casque euh là je l'ai enlevé ou je l'ai pas mis je sais pas euh enfin il y a ça à faire euh 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 panel donc ça j'y touche pas trop hein moi j'ai j'ai cette configuration là hein j'ai les deux les deux gps comme ça j'y touche pas trop parce que euh je sais pas ce qu'ils veulent dire par là moi je vois pas ce qu'ils veulent dire par là euh 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 il y a rien de spécial je comprends pas puis j'aime pas lire en anglais l'instrument GPS ça oui euh euh aircraft limitation aircraft system 6005 je suis arrivé donc là je devrais accélérer voilà 110 c'est déjà un peu mieux on va on va agrandir un peu le le pas de l'hélice on fait pas grand chose comme d'habitude ça me le fait ralentir alors si je le freine beaucoup fise ça fait rien du tout on prend pas leur contrôle on va peut-être attendre on va peut-être du temps sans donc c'est pas très rapide j'en étais où on regardait ça alors coiler air coiler handle trim flaps trim switch de toute façon les flaps en sachant qu'il y a trois niveaux il y a 38 voilà ça c'est les flaps les trains ils sont fixes et ça c'est le trim qu'on voit voilà voilà il en est où lui on est 110 on va mettre un peu plus de on voit bien qu'il accélère un peu quoi voilà pour pas qu'on se traîne trop à 110 ça me va alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ça c'est pour bloquer ça j'aime pas trop les blocages un blocage il est ouf il est sur le côté du ça c'est l'enfer on sait même pas si c'est ça on sait même pas si c'est ça ah non, c'est ça là oh la la c'est quoi bloqué pas bloqué on sait pas joli bien fait en vrai alors est ce qu'il y a des amortisseurs je sais pas peut-être je sais pas 110 ça ça me va bien 110 ça me va bien ah bah on quitte ça y est on a quitté le depuis un moment on a quitté alors j'ai mis deux personnes ouais c'est mon épouse c'est ça joli comme avion il manque les rideaux là un peu pour ravin il n'y a plus les rideaux si on voit un peu l'île de sac à ligne mais pas trop alors quoi d'autre les portes il faut les ouvrir c'est toujours pareil c'est par le menu il y a aussi le capot qu'on peut ouvrir les contrôles donc le fiseur donc le propeller il y a des revers bon le fuel system électrique système les masters les switch et les extérieurs et les allumeurs les lumières les instruments alors par exemple oui donc ça ça marche pas tout cela les 6 7 8 6 7 8 c'est ça il dit qu'on peut menu ça marche pas non plus ok du bouton ça je les fais à la batterie c'est la df à ça j'ai pas moins là le 700 750 en jine start j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre et après c'est les performances un take off stall take off donc c'est bien ça c'est un super short take off performance stall il a effectivement décollé en 10 mètres stalling speed stalling stalling il est graphique que j'aime pas ça c'est illisible ça je comprends pas pourquoi on fait des choses comme ça c'est illisible hop il y en a des pages là ils sont pas privés bon bref pas très intéressant le manuel à part le petit bouton là pour le volume pour une fois qu'il y a quelqu'un qui pense à ça il est pas là s'il est là il marche pas c'est ça 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 marche ça marche pas c'était là bref ça y est ça marche plus alors 110 ça me va bien à combien on est j'ai pas vu si je pouvais changer le barreau non là il va me le faire il n'y a pas moyen de le changer là ça me fait une pop up ah bah nous voilà on arrive on va essayer de faire une petite map pour voir où on est quitte à faire un peu de tourisme c'était pas ça est-ce que j'ai fini ma truc oui hop 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 ça c'est la mise en la mise en route d'un d'une vidéo sur youtube youtube comme c'est long je le fais en même temps parce que là on a dit qu'on allait voir comment ça s'appelle chaktersk et ben si on trouve ça ça doit être pas mal ça chaktersk alors chaktersk russie c'est ici effectivement sur l'île de sakaline alors il y a une école déjà un collège il y a cherk banque cassevark et est-ce qu'on peut voir des trucs ouais il y a quelques trucs c'est pas l'abandon mais c'est pas loin la sibérie profonde la camarade alors on va aller là il ya un magasin magasin exact julia oula 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 mtc là il ya une station essence elle est où c'est les types qui regardent le mec de de google fait ce qui était payé par contre c'est des grands bon sur l'île de sa caline sa caline pas fort c'est plutôt sévère même chaque terre ce qu'à mon avis c doit être pareil ça doit être que de la forêt c'est très sauvage on va voir chaque terre ce que chaque terre ce que chaque terre ce que ça je sais plus s'il faut les enlever 310 ça me va faire un peu plus en ouais ça me fait 120 en 120 en ça me fait 204 de 240 c'est à peu près un peu plus un peu plus de la moitié un peu plus de 240 si je fais 120 en kilomètres heure 220 ouais ça fait pas un peu moins de la moitié c'est pas mal 220 déjà 220 kilomètre heure à basse et des avions de brousse 1 alors c'est pour ça je disais donc là on fait du tourisme dans la nature avec des broussards 1 le pc 6 il est très bien donc j'ai essayé du ciel grande caravane mais faudrait que j'essaie de lire la doc ou tout d'écrire à carré nado savoir comment faire ici on va arriver à un aérodrome qui est assez conséquent puisqu'il ya des approches ils laissent ça l'air perdu quand même en plein milieu de nulle part nogi no gling no glicky no glicky on va aller voir à quoi ça ressemble no glicky alors no glicky no glicky est ce que c'est ici s allemand ça a l'air seulement ici et oulala alors il ya un supermarché d'avoir isaac azim d'avoir isaac azim là c'est au bas et il ya des restos le railway station c'est un peu mieux les immeubles et sont moins moins ça c'est le railway station il se fou de moi il ya rien du tout là donc on a dit que c'était c'était une berg non boxal c'est parce que comme on dit gare en on peut qu'on dit ça en russe no glicky donc no glicky no glicky et ou qu'il est mon aéroport alors à no glicky il veut faire du tourisme du bon corps on va enlever un peu de des tracés des avions voilà ça fait mieux quand même déjà donc no glicky no glicky no glicky ben là on est au dessus de la mer alors au dessus de la mer donc c'est pas celui là celui qui tout tout vieux je sais pas qu'elle c'est j'aime bien voir les livres et c'est marrant cette cette dérive carré on est pas mal celui-là jars je sais pas ce que c'est bon et pas mal et les 30 da elles sont bien ils sont bien ils marchent bien je les aime bien carré nado des fois il ya un peu des trucs bizarre mais c'est parce que c'est des vieux je pense j'ai pas de message on va dire que ça va on va essayer de pas faire la reverse in flight c'est marrant parce qu'il y a une barre une barre transversale pilatus tiens ce serait pas mal que il ya un constructeur qui se qui se met à à nous fabriquer un pilatus 21 comme ils ont le l'armée de l'air française pour entraîner leurs pilotes il doit être bien comme comme avion j'ai vu des vidéos sur l'armée de l'air là avec des les pilatus ils font des trucs pas mal avec pourrait nous le faire c'est c'est moitié un moitié un civil moitié un militaire ce pilatus 21 la turbine inlet je les sens 10 ici on encore 44000 oh lolo ça avance pas 44000 encore si loin que ça on va être longue qu'on en a fait déjà on en a fait on en a fait quand même on a fait presque la moitié au niveau du chou ça donne quoi mais non ouais c'est bon du chou ça descend pas trop si on est à moitié à la moitié du trajet c'est bon donc on va aller voir un peu notre j'ai pas trouvé l'aéroport il est où l'aéroport l'aéroport enfin l'aérodrome par rapport à la ville parce qu'évidemment on voit jamais où c'est donc il est au sud-est d'avoir et zaka zen dans sa su ça c'est pas bon c'est fatiguant mais s'il est là l'aéroport il est là mais il ne le représente pas si lise bon là j'ai fait je me rappelle là j'ai rien fait donc à mon avis j'ai rien fait donc explain coller l'aéroport donc il va me faire tout vide on n'aura que des trucs là si non parce que les immeubles sont construits avec open street map et ça c'est pas open street map un camarade open street map c'est c'est pas ça c'est là qu'on voit là haut on va se dépêcher est ce que il y a des trucs construits ouais ouais il y en a un peu donc on aura à peu près ça alors qu'est marrant c'est qu'il ya quand même il y aller ça c'est l'aéroport et ça c'est de la vie à j'espère qu'il n'aura pas de bagnole parce qu'en général il ya des roads mais bon on va voir on verra c'est rigolo voilà 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 ça n'avance pas visite rpm je suis à 90 après j'aime traîner si je suis à 100 j'aime traîner c'est en jaune à moi je reste dans le vert je reste dans le vert parce que je vais dans le jaune ça marche pas non il est assez il est assez bien fait il est assez beau le réalisation on voit bien le héros là le petites choses qu'ont gratté sur la vitre saleté sur la vitre non c'est pas mal c'est on peut mettre notre deuxième pilote automatique que j'ai pas mis alors c'est pas ça on fait menu on fait vous êtes habitué maintenant un plan ensuite on va faire si on fait ce que je peux faire comme ça non non plus il faut que sélectionne ça c'est pénible c'est r quelque chose voilà c'est celui là hanteur vélocs il en est où vers ah oui on est toujours vers air exact 35000 nautique c'est un peu exagéré bon il est réglé celui-là aussi par contre on peut pas régler le la source on doit pouvoir mais je vois pas où c'est ce que c'est ce que c'est là qu'on peut régler la source et ça n'a pas l'air du tout strobe light il n'a pas l'air d'avoir de réglage de ça non il n'y a pas il n'y a pas du radio master mais du coup ça c'est bizarre qu'à chaque fois il ya un pilote ou tout mais il n'est pas de n'est pas de réglage pour mettre choisir la source bonbon bon bah c'est tranquille est ce que ça marche à nouveau ouais on n'entend rien on n'entend plus rien quand on l'enlève casque dire que j'ai réglé on peut essayer de faire cette manip on va régler un peu plus fort au niveau du audio setting là on est à 12% alors 12% ouais ouais si le casque ça fait le casque ça fait j'aime bien ça fait pas trop de bruit voilà alors est ce qu'on voit quelque chose toujours rien qu'est ce que qu'est ce que toujours rien donc donc comment nous glit qui nous glit qui l'aéroport alors ça a l'air d'être en béton on va voir des images de voilà ou là c'est pareil il n'y a que des que des brossards même des deux des deux moteurs mais j'aimerais voir comment dans la piste elle elle a l'air d'être en aurora aurora c'est une compagnie aussi russe bon ça c'est l'aéroport donc il existe un bien mais bon ah intéressant il ya trois mètres de neige ah belle photo c'est ici aéro vox aéro voxal aéro voxal qu'est ce que ça veut dire aéro voxal ça c'est les camions de transport pour les gens et ça c'est la nuit aéro voxal c'est bizarre bon c'est perdu un peu au milieu de nulle part je fais décoller avec un je décollerai avec un broussard ou un toujours jarre joli hein le pc6 pilatus avec sa dérive carré je suis l'avait déjà vu bébé fou mais du temps bébé fou il est joli celui-là aussi pilatus porter à il est beau celui-là tout en bleu skydav rotterdam et ben il en est loin de le rotterdam à notre skydav il est beau phd qu'est ce qu'il m'a dit phd phd fdg celui-là allez on va garder combien je suis de la première étape ? 24000 nautiques j'en ai pas arrivé hein le problème c'est que je peux pas prendre tellement d'avions d'autres avions parce que 24000 nautiques on doit passer au-dessus de la ville et de l'aéroport c'était où déjà ? ça s'essuie c'est notre destination d'accord il pousse le bon c'est pas grave est-ce que je suis en configuration personnalisée ? ça ne va pas à ça alors s'aligner sur les conditions du monde réel je vais déchanter parce que tout va être gris bon ça va on va appliquer les changements bon ça fait pas grand changement bon ça fait pas grand changement hein bon bon au niveau fuel ça a l'air d'aller nous reste 20 000 nautiques on avait fait 80 on en était à 82 on a fait 20 000 on a fait 60 000 nautiques ah ouais mais il reste encore 200 230 000 nautiques on n'est pas arrivé on va voir mi-chemin ce sera avant avant ulmik donc à combien de ulmik euh mi-chemin ce sera ici je suis vraiment au pifomètre euh ou à ulmik on regardera ce qu'il reste à ulmik là on en est toujours on en est pas à la moitié on en est trois quarts qu'est-ce qu'il me dit qu'il me reste encore encore 2h48 en principe on devrait être bon alors on va essayer de trouver le mont machin là déjà comment il s'appelle euh l'eau patine l'eau patine alors euh 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 Sous-titrage ST' 501